Rouré a toutes les chances de devenir mercredi la nouvelle mascotte du zoo de Lille. Il remplace l'ancien pensionnaire décédé l'an dernier de vieillesse et promet d'accrocher les regards dès l'entrée dans ce parc animalier fermé pendant plus de six mois. Une trêve hivernale prolongée, crise sanitaire oblige alors. Le réveil se fait en douceur grâce notamment à un public scolaire privilégié. Là tout doucement les écoles ont repris. On peut dire que les écoles tout doucement réhabituent les animaux à la présence humaine. Nous déjà on passait régulièrement, il y a des équipes qui passaient pour faire des travaux, des petits bricolages, tout ça. Donc ils n'ont jamais été vraiment isolés complètement. Mais c'est vrai que là les écoles ça permet d'y aller progressivement. C'est plutôt bien que ça se fasse en douceur. La période de fermeture n'a pas pour autant été de tout repos pour le personnel du zoo, mobilisé pour transformer les lieux par petites touches. On a eu pas mal de temps pour faire des petits travaux. Nous on les voit, on en est très fiers, puisque c'est vrai que ça nous a permis de faire beaucoup de remises en peinture, poser de la lasure, faire des petites zones abritées pour les animaux. Prendre la vie du bon côté. Et si la réouverture du parc zoologique est pluvieuse, espérons-la au moins heureuse. Donc la réouverture de la vie du parc zoologique est pluvieuse.